Musique Elle porte de jolis noms évocateurs. Louise Audier, Zéphirine Drouin ou bien encore Clotilde Souper. Elles font partie de la grande famille des roses de Bourbon. A la bambousée du Guillaume, Alexandre Pérusso possède une belle collection de ses variétés anciennes. Des roses longtemps sur lesquelles ce spécialiste des bambous veille précieusement. Tout ça, toutes les roses qui sont ici, c'est un cadeau de Mona Vergose. Alors, il y en a qui viennent de chez M. Rigbourg, il y en a qui viennent de chez Mona, il y en a que moi j'ai trouvé dans des jardins, il y en a qu'elle m'a ramené après de la féculerie, de la confiance, qui sont les, comment ça s'appelle, sucres d'orge. Et Nicole Carrère me disait que son père en avait planté plein la féculerie. Alors c'est une belle rose de jardin, mais qui n'a pas beaucoup de parfum, voire pas de parfum. Mais c'est pas grave, elle fait plaisir aux yeux. Et là, on a une rose, alors qui est dans les livres, dans les livres anciens. C'est cette forme-là qui a une odeur pour moi qui sent la France, dans l'odeur de parfum. Et ça, elle fait partie presque directe des roses anciennes de Bourbon. Elles sont dans les petits fascicules que vous avez imprimés. Originaire d'Asie centrale, la rose a fini par conquérir au fil des millénaires la planète toute entière. Il est vrai que ces fleurs magnifiques possèdent bien des atouts, pour se faire apprécier. Mais en général, toutes les roses anciennes ont toutes des parfums, puis c'est des roses de jardin. C'est pas des roses de culture pour être sur une tige, c'est vraiment pour se faire plaisir aux yeux, à l'âme. Parce que la rose, on dit que ça vient des Grecs et tout. Non, c'est beaucoup plus ancien que ça. La rose, elle vient des Perses. Elle était là, à l'origine de tous les jardins. Et les conquérants, alors que ce soit les Perses ou d'autres, voyager avec leur nourriture et la rose. La rose faisait partie du voyage. Alexandre, lui, nous fait voyager dans son jardin, en nous présentant quelques-unes de ses belles protégées. Et bien là, Austin Heritage, une rose qui pour moi est d'un parfum inégalé, qui n'est pas encore ouverte. Alors c'est une rose en corolle, je ne connais pas tous les noms botaniques. Donc il y a des pétales qui lui font la couronne autour et au milieu, elle a une croix. Alors, ce n'est pas la rose croix, à quatre pétales. Et c'est une rose ancienne, je crois, d'avant 1920, issue de la rose bourbon, puisque toutes ces roses européennes sont toutes issues de la rose bourbon. Et elle a une odeur, avec ça, on charme tout le monde. C'est... Enfin, moi, je l'adore, cette rose croix. Alors là, ce que moi j'ai retenu de Mona Vergose, c'était qu'elle l'appelait la rose papillon, ou le rosier papillon. Parce que quand tout est en fleurs, et on le voit ici, il y a plein de bourgeons, donc elle n'est pas encore complètement en fleurs. On voit plus de fleurs que de feuillages. Et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a plein de petits papillons qui sont posés dessus. Voilà, c'est une rose très simple, à cinq pétales, et qui ne va pas durer longtemps. Mais qui a un côté, moi, que j'aime bien, qui fait rustique, et qui campagne, quoi. Et c'est pas la rose qu'on peut le mettre en vase, ça fait des très très beaux bouquets. C'est même étrange en bouquet, dans le sens que c'est pas un étrange qui surprend. C'est très frais, très beau, ça fait très jeune. Voilà. Redonner aux roses de Bourbon, et aux roses anciennes de la Réunion, toutes leurs lettres de noblesse, c'est ce à quoi s'attachent les acteurs de ce projet remarquable. C'est un projet qui est né maintenant, il y a un peu plus de quatre ans, de façon conjointe entre Mascarin, Jardin botanique de la Réunion, donc un service de la collectivité départementale, et l'association Jardin créole, pour viser à valoriser les roses anciennes, donc un patrimoine horticole de la Réunion qui n'est pas très connu, et notamment retrouver la fameuse rose dite Édouard, qui serait à l'origine de toute la tribu des roses Bourbon, connue non seulement en France, mais à travers l'Europe et le monde, mais on a complètement oublié l'histoire de son origine, qui serait l'île Bourbon. Grâce à l'association Jardin créole, mais aussi aux particuliers, qui ont répondu à l'appel, un certain nombre de rosiers intéressants a pu ainsi être collectés dans divers endroits de l'île. Donc c'est comme ça qu'on a collecté plus de 200 échantillons de roses, certaines qui pouvaient se ressembler, mais d'origines différentes. Peut-être qu'un rosier de Saint-Philippe n'est pas le même de celui de la montagne, et ça on ne le savait pas, on ne le sait pas. Donc l'intérêt effectivement c'est d'aller plus loin dans notre démarche, d'aller plus loin dans une caractérisation morphologique, parce que des fois on a l'impression que ce rosier-là, il n'est pas celui-là, et ce n'est pas vrai, donc il faut apprendre à regarder, et il faut aussi avoir une analyse génétique qui nous permettra de mieux comprendre quelles sont les roses que l'on trouve, et surtout pour la rose Édouard, de mieux remonter dans son histoire et identifier quelle serait la rose Édouard originelle de toute cette lignée. Technicienne d'expérimentation à l'IRHS, l'Institut de recherche en horticulture et semences, situé à Angers, Tatiana Thouroud effectue ici des prélèvements sur ces rosiers anciens, afin de mieux les caractériser. Faire des prélèvements pour l'analyse génétique, pour pouvoir comparer à la fois les données phénotypiques qu'on est en train de noter, donc vraiment les critères anatomiques, donc tout ce qui est tiges, vaillelles feuilles, jeunes feuilles, et puis des critères aussi attachés à la fleur. Donc en plus, là, on va faire un prélèvement de foliole, à partir desquels on va extraire l'ADN pour pouvoir faire nos analyses moléculaires. Ça va permettre également de voir s'il y a une singularité au sein de cet échantillonnage, est-ce qu'il y a des différences avec d'autres rosiers connus, en quoi ils peuvent être particuliers. Ça va permettre aussi d'aider à identifier certains rosiers et essayer de retrouver la trace du rosier Édouard. Et enfin, ce projet va permettre aussi, grâce aux analyses génétiques, de pouvoir structurer un petit peu cette diversité, parce qu'au final, il faut imaginer qu'on va avoir des rosiers qui vont être regroupés, parce que génétiquement proches, parce qu'ils vont avoir un lien de parenté entre eux. Donc ça va être intéressant de voir quels sont les groupes qui se forment comme ça, et au sein de quels groupes, quels rosiers on retrouve ici, quels sont les frères-sœurs, ou quels sont les liens de parenté qu'on peut retrouver dans les rosiers qui sont dans la sélection étudiée pour ce projet. L'enjeu aussi, c'est la valorisation avec les horticulteurs, puisque au-delà du côté mise en collection et appui à la partie scientifique, c'est-à-dire caractérisation, y compris génétique, de ces variétés, savoir quelle est leur origine. Il y a des choses très particulières, des roses Édouard, qui sont des roses vraiment emblématiques de la Réunion, des roses de Chine, des très vieilles obtentions. L'enjeu, c'est de les valoriser au niveau des horticulteurs. Donc de sortir de ces rosiers, une dizaine, une vingtaine de variétés très caractéristiques, qui sont non seulement belles, qui ont une histoire, et dont on puisse aussi faire un beau produit horticole. Il y a vraiment un enjeu pour les horticulteurs. On sait que c'est des produits qui se vendent bien, et que les gens apprécient aussi ces roses anciennes, parce qu'elles se rattachent au patrimoine de la Réunion. Sous-titrage ST' 501